... La Côte d'Ivoire, heureuse de retrouver son président de la République. Le chef de l'État ivoirien va rentrer à Abidjan le 2 mars prochain. Alassane Ouattara se remet d'une sciatique. Qu'il est difficile de circuler dans la commune du Plateau. La raison, les automobilistes transforment désormais les rues en parking. Enfin, en Ukraine, la Crimée en proie à de fortes tensions. Des hommes armés ont investi le gouvernement et le Parlement. Ils y ont également hissé le drapeau russe. Bonsoir, soyez les bienvenus sur RTI 2. Soulagement total aujourd'hui chez les Ivoiriens. Opéré récemment d'une sciatique en France, le président de la République, Alassane Ouattara, se porte mieux. Le chef de l'État ivoirien va rentrer à Abidjan ce dimanche 2 mars. Et profitant de sa convalescence à Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite au personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. On écoute le chef de l'État ivoirien. J'étais venu en France en séjour privé et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins. Et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'aie une opération à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant. C'était en partie pour calmer cette douleur. Mais là, l'opération a été faite sur leurs recommandations. Et tout s'est très, 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 très bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, donc je n'ai plus aucune douleur. Je marche progressivement, normalement. Je dois utiliser une canne de temps en temps, mais pas pour longtemps, je peux vous assurer. Je suis en pleine santé et je suis en mesure de rentrer au pays. Et je rentrerai ce dimanche 2 mars. Direction la commune du Plateau, où il est désormais difficile de circuler dans les rues. Vous vous en êtes peut-être aperçu en vous promenant. La raison, toutes les artères sont devenues des parkings. Et les conséquences, ce sont bien entendu des embouteillages à non point finir. C'est ce que nous explique Ami Kanga. Le Plateau, centre des affaires, toujours pris d'assaut les jours ouvrables par de nombreux automobilistes. Des automobilistes qui n'hésitent pas à garer leurs véhicules en pleine rue. Des rues devenues par la force des choses, des parkings. On gare à n'importe comment. Les policiers sont là, mais on ne sait pas ce qu'ils font. On veut que les gens arrêtent de garer au bord de la route. Une situation aggravée par des voituriers qui n'hésitent pas à faire stationner des véhicules à des endroits mal indiqués, rendant la circulation quasi impossible. Plus ils arriveraient à faire stationner des véhicules, plus ils recevraient des espèces sonnantes. Mais les voituriers rejettent ces accusations en bloc. La banque n'a pas assez de parking pour que les véhicules se gardent très bien. Tu vois, un homme qui titre un soir à la maison, qui en voyage très loin, il y avait son retour sur la banque. Il n'y a pas de place. Quand ils viennent, on leur dit non que, ah, chef, par exemple, il y a une voiture qui doit sortir, vous me laissez en point, ma baisseur de former. Ils disent non, je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas. Ils rentrent, ils rentrent, ils sont quand ils achèrent, après les 16h, 15h, 16h. Donc, qu'ils sortent comme ça, quand la mairie vient, quand la mairie met, ça vaut, c'est qu'ils nous accusent. Ceux qui gardent un peu mal placés, ça dépend, la majorité, mais c'est le corps habillé. Les gens même, que vous disent que non, bon, on ne garde pas ici, il va te gifler. Tu ne peux pas réagir. Si tu as voulu réagir, il va appeler. L'homme qui va appeler, qui va venir là, toi, tu ne peux rien. La mairie de la commune du Plateau a donc décidé de mettre les pendules à l'heure en posant des sabots, un moyen de repression qui semble inefficace. On n'a pas les sabots en quantité illimitée pour pouvoir intervenir, surtout les quartiers de la commune. Donc, il faudrait que nous puissions nous appuyer aussi sur les forces de police. L'ivoirien, quand il doit aller faire une course quelque part, il va gagner sa voiture à l'entrée de l'endroit où ça va. Il faut qu'on se débarque de cette habitude. Il faut qu'on accepte aussi de marcher. Quand vous prenez, par exemple, la cité administrative, nous avons suffisamment de parkings souterrains. On était à 40% du taux d'occupation des parkings souterrains. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a près de 60% des places qui étaient laissées libres. Pendant ce temps, le phénomène perdure. Le nombre croissant de véhicules ne facilite pas les choses. La mairie et la police continuent de traquer les automobilistes récalcitrants, en attendant que des mesures de coercition plus dissuasives soient prises. J-2 pour l'ouverture du marché des arts et du spectacle africain. Le Massa, qui en est à sa 8e édition, signe son grand retour, après s'être interrompu en raison de la crise ivoirienne. L'événement va se dérouler du 1er au 8 mars prochain. Notre reporter Franck Wadio revient sur la naissance de la grande messe de la culture africaine. 1993, c'est précisément du 27 mars au 1er avril que débute la première édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain, né lors de la 2e conférence des ministres de la culture et de la francophonie à Liège en Belgique en 1990. L'idée est au départ de permettre aux artistes africains de se faire connaître sur le plan international et de vivre de leur création, les arts vivants, c'est-à-dire la musique, le théâtre et la danse sont donc les instruments privilégiés. Et dès la première édition, en 1993, à Abidjan, 32 spectacles issus de 14 pays du continent sont mis en lumière. Le Massa, une réussite donc à l'initiative rendue opérationnelle par l'agence intergouvernementale de la francophonie et le ministère ivoirien de la culture. Et depuis, 7 autres éditions chaque 2 ans. 1993, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2007 et 7 ans après, 2014. Environ 1300 diffuseurs, 837 journalistes et 237 observateurs au total. Un Massa cependant sur le déclin aux deux dernières éditions, 271 participants en 2003 et 132 en 2007. Le défi est donc grand pour le professeur Yacouba Konaté et son équipe pour le Massa 2014. Joseph Kabila doit faire arrêter le président soudanais Omar El-Bechir. C'est ce que réclament aujourd'hui les organisations non gouvernementales de la République démocratique du Congo. Le président soudanais Omar El-Bechir participe à Kinshasa, au sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et Austral, le Comessa. Détendu, Omar El-Bechir assiste au sommet de la Comessa. Le président soudanais est à Kinshasa depuis deux jours et son séjour devrait se terminer sereinement, car le gouvernement congolais ne l'arrêtera pas. Omar El-Bechir fait pourtant l'objet de deux mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais Kinshasa suit la ligne de l'Union africaine. Nous sommes là, contrariés par l'existence d'une résolution contraignante concernant la non-exécution par les États membres de l'Union africaine de mandats qui frappent des chefs d'État pendant l'exercice de leur mandat comme président. Omar El-Bechir est arrivé sur le sol congolais mardi. Le soir même, 90 associations locales réclamaient son arrestation. Les ONG dénoncent la position du gouvernement congolais et donc celle de l'Union africaine. La démarche de l'Union africaine, d'abord, vous savez que c'est une démarche tenue seulement par un petit groupe de dirigeants qui ne veulent pas respecter les droits de l'homme dans leur pays. Ils ne veulent pas seulement l'arrêter parce qu'ils ne veulent pas se mettre du côté des victimes, que ce soit les victimes des crimes internationaux de Darfur comme les victimes des crimes internationaux commis sur les territoires de la RDC. Plusieurs fois, la République démocratique du Congo a livré ses propres ressortissons à la justice internationale. Son refus de le faire pour Omar El-Bechir est un recul selon les associations de défense des droits de l'homme. Cette façon d'agir de façon sélective ne peut que ternir l'image de notre pays. C'est-à-dire la justice qui semble fonctionner à deux vitesses, ce qui n'est pas intéressant. On s'intéresse du côté du plus fort, on le protège, le plus faible, on les écrase. Ce jeudi, la Cour pénale internationale a officiellement demandé à la RDC d'arrêter le président du Soudan. Une requête qui devrait rester lettre morte. Le gouvernement congolais campant sur ses positions. En Tunisie, des heurts ont de nouveau posé. Et aujourd'hui, la police a des manifestants. Ils protestent contre un concours de recrutement dans le centre du pays où le local du parti islamiste Enarda et un tribunal ont été partiellement incendiés. La Crémée, région ukrainienne à majorité russophone, cristallise aujourd'hui la tension en Ukraine. Des hommes armés ont pris possession du Parlement et du gouvernement. Ils y ont dressé des drapeaux russes. Depuis ce matin à Simferopol, le drapeau russe flotte sur le Parlement de Crimée. Dans la nuit, une cinquantaine d'hommes armés ont pris le contrôle de ce bâtiment et du siège du gouvernement de cette péninsule du sud de l'Ukraine. Quand ils ont pris le Parlement, ils ont mis dehors la police. D'autres bus sont arrivés et une trentaine d'hommes sont descendus. Ils ont commencé à débarquer leurs affaires. Il y avait des roquettes anti-chars, des fusils à lunettes, des kalachnikovs, des pistolets. Ils étaient lourdement armés. Ce sont des parachutistes, des parachutistes russes. La Crimée est russe, peut-on lire devant le Parlement ? La péninsule, majoritairement russophone, est rattachée depuis 1954 à l'Ukraine. Elle abrite toujours la flotte russe à Sébastopol sur les bords de la mer Noire. C'est la région la plus susceptible de se mobiliser contre les autorités pro-européennes en place à Kiev après la destitution de Viktor Yanukovych. Mercredi, de brefs affrontements avaient opposé partisans du nouveau pouvoir et manifestants pro-russes qui réclament un référendum sur le statut de la Crimée. À Kiev, à peine adoubé par le Parlement pour former un gouvernement d'Union nationale, le Premier ministre affichait sa détermination. Le nouveau gouvernement fera tout et utilisera tous les moyens légaux pour stabiliser la situation en Crimée et pour convaincre le monde entier et tous les pays voisins que l'Ukraine est un pays uni et souverain où aucun séparatisme n'est toléré. La situation en Crimée est suivie de près par la communauté internationale, d'autant que la Russie a placé depuis mercredi une partie de ses troupes en état d'alerte, notamment le long de sa frontière avec l'Ukraine. Personne à ce stade ne doit faire d'erreur. Les Etats-Unis sont très concernés par la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine en ce moment critique. Inquiétude également à l'OTAN, le secrétaire général de l'Alliance a exhorté jeudi la Russie à éviter toute action pouvant provoquer une escalade. Alors, tandis que les tensions s'exacerbent en Crimée, les taux se resserrent autour de Viktor Yanukovitch. La Suisse a pris la décision de geler les éventuels fonds à Berne de l'ex-président ukrainien. A noter également dans l'actualité le possible retrait total de l'OTAN en Afghanistan en raison de l'absence d'accord jusqu'ici avec Kaboul sur le maintien de forces étrangères après 2014. Une conférence nationale de la paix sur fond de division au Venezuela. L'opposition, qui a brillé par son absence, dénonce le simulacre de dialogue proposé par le président Nicolas Maduro. Les étudiants qui protestent depuis trois semaines contre la gestion de l'État ont appelé à manifester aujourd'hui à Caracas. Confronté à trois semaines de contestation contre l'insécurité au départ, puis contre sa gestion du pays, le président vénézuélien Nicolas Maduro a ouvert mercredi soir un dialogue national pour tenter de juguler la crise. Il a aussitôt déploré l'absence de l'opposition autour de la table auprès de représentants de l'Église, du patronat et autres intellectuels ou députés convoqués à la réunion. Si le président de la Chambre de commerce a profité de ce dialogue pour souligner que le pays était très malade, le chef de l'opposition, Enrique Capriles, a préféré lui s'abstenir de participer à ce qu'il appelle une farce. Battu à un cheveu lors de la présidentielle d'avril 2013, il a mis en garde l'héritier de Chávez contre une crise politique longue jusqu'à la chute du gouvernement. A qui profite ce dialogue ? A nous ou à Nicolas ? Je pense à Nicolas. Il y a plus de questions sans réponse en ce qui concerne les morts, les blessés, les victimes de torture et ceux privés de liberté. Qu'est-ce qui justifie la détention de Léopoldo Lopez ? Dans le pays, même si la mobilisation a faibli ces derniers jours, elle n'a pas cessé pour autant. Avec un bilan de 14 morts, dont 8 par balle et 140 blessés, la population continuait hier d'enterrer ses morts et de manifester devant les services de sécurité de l'État pour rappeler que le mouvement était pacifiste. Regardez, venez voir, nous n'avons pas d'armes. Nos seules armes sont les vierges, les roses et les prières à Dieu. Il faut arrêter tout cela. Mes mains tremblent et je vais pleurer. Vous devez savoir que nous sommes ici en force et que nous allons rester dans la rue. Les étudiants ont appelé à une grande manifestation ce jeudi à Caracas pour entretenir le feu de la contestation. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, sera de retour en Côte d'Ivoire le dimanche 2 mars prochain. Portez-vous bien et à demain, toujours sur RTL 2. Sous-titrage Société Radio-Canada